Yo, what's up Internet ? Igor de Srop Studio, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des trois raisons à cause desquelles les gens, la plupart du temps, n'arrivent pas à réaliser des mixes qui sont pros, qui sont vraiment balancés, qui sont vraiment équilibrés, pour utiliser le terme juste. Donc c'est parti, on se planche dedans, on y va. Donc, première raison. La première raison qui fait que tu n'arrives pas à mixer correctement, c'est l'acoustique, c'est l'environnement dans lequel tu travailles. Imagine toi, tu as une pièce, on ne va pas prendre cette pièce-là, parce que ce n'est pas un bon exemple, vu que c'est un studio traité, et qu'ici, j'ai une très très bonne acoustique, mais on va parler de toi dans ta chambre ou dans ta pièce, qui n'a certainement pas des vrais traitements acoustiques. On va parler de ce qui se passe un petit peu. Quand tu prends un haut-parleur, le haut-parleur diffuse du son vers l'avant, d'accord ? Ça, c'est une chose. Mais le haut-parleur diffuse aussi du son tout autour de lui. Moins, mais il en diffuse aussi. Donc ce qui se passe, c'est quand tu places tes deux haut-parleurs comme ça, et admettons que derrière tes haut-parleurs, tu as un mur, il va y avoir des réflexions et du son va partir depuis tout autour de tes haut-parleurs. Ce son-là, si tu veux, va se réfléchir contre les parois et va revenir à tes oreilles. Et ça, c'est en plus du son direct des haut-parleurs. Donc le résultat de ça, c'est que tu as une écoute totalement colorée, d'accord ? Et colorée dans le mauvais sens. C'est-à-dire que ce que tu entends n'est pas réellement vrai. Tu entends une espèce de coloration. Ta réponse en fréquence, elle est fausse, si tu veux. L'exemple typique, c'est que tu as trop de basses dans ton écoute, ok ? Ce qui fait que dans ton mix, quand tu vas mixer, tu vas avoir tendance à en enlever et tu n'en auras pas assez au résultat final. Ou alors, ça peut être l'inverse, ça va dépendre de nouveau des dimensions de la pièce. Tu pourrais avoir pas assez de basses là où tu écoutes, d'accord ? Du coup, tu vas compenser, tu vas booster des basses pour faire simple un petit peu partout, ok ? Sur tes kicks, tes basses, etc. Résultat, tu auras un mix qui sera trop boomy, bassy, etc. Donc, tu ne seras de nouveau pas équilibré, tu auras trop de basses par rapport au reste. Donc voilà, l'environnement dans lequel tu travailles, c'est super important. Et je pense que c'est vraiment la raison principale pour laquelle les gens n'y arrivent pas. Donc, quelles sont les solutions ? La première solution, c'est de traiter ta pièce acoustiquement. C'est-à-dire, mettre des panneaux absorbants, à la limite peut-être des diffuseurs, si tu as vraiment une très grande pièce. Mais en général, ce n'est pas du tout nécessaire. Il faut plutôt absorber, 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 absorber. Mais avant de traiter ta pièce, il faut mesurer ta réponse en fréquence. Sinon, tu ne sais pas réellement quel est le vrai problème de ta pièce. Et même pour toi, même si tu la traites un petit peu ou pas assez, disons que tu auras toujours des problèmes acoustiques. Au moins, tu es conscient des problèmes qu'il y a dans ta pièce, d'accord ? Et du moment que tu en es conscient, tu vas pouvoir déjà beaucoup mieux t'en sortir. Donc, pour faire une mesure, il existe des softs, il faut un micro de mesure. Ce n'est pas le sujet du tuto. Si ça t'intéresse comment, on peut faire une vidéo là-dessus sans problème. Donc ensuite, il y a une deuxième solution, c'est d'utiliser un casque. Tu peux avoir un bon casque de studio, de préférence quand même, qui a une bonne réponse en fréquence. Parce qu'attention, les casques aussi, ça peut être totalement coloré. La plupart des casques, c'est un peu bon marché, ils ont beaucoup trop de basses. C'est fait exprès pour que ce soit confortable d'écouter quand tu es dans le bus, dans le tram, dans ta voiture, peu importe. Chope-toi un bon casque et à partir de là, bosse avec les deux. Admettons que dans ta pièce, tu sais qu'à ton point d'écoute, tu as un problème vers les 60 Hz, c'est-à-dire que tu ne les entends pas assez. Double check avec ton casque, quand tu bosses sur tes kicks par exemple. Par contre, attention avec les casques, c'est la stéréo. La stéréo, tu ne peux pas avoir une vraie stéréo comme si tu écoutais avec des speakers, car tu as vraiment le côté gauche que dans la gauche, le côté droite que dans la droite. Ok, donc ça c'était le premier point, l'acoustique, l'environnement, très 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 important. Je dirais que c'est number one. Si vous devez investir quelque chose dans votre studio, c'est de l'acoustique. Rien d'autre avant. Les enceintes viennent en deuxième, mais je vous dirais que c'est plus important d'avoir une vraie acoustique que d'avoir des bonnes enceintes. Si vous avez des bonnes enceintes dans une pièce qui n'est pas traitée, ça ne sert à rien. Vous n'utilisez même pas 20% du potentiel de vos enceintes. Voilà. Ensuite, deuxième gros point qui va suivre en fait, qui est relié au premier point de l'acoustique. Quand on n'a pas une acoustique idéale, et même si on en a une qui est superbe, d'ailleurs on le fait quand même tous les jours, c'est référencer. Utiliser des références. Qu'est-ce que c'est dire référencer ? C'est prendre des tracks du commerce qui sonnent bien d'une et qui vous plaisent de deux, qui ont, on va dire, un rapport quand même plus ou moins avec ce que vous faites, d'accord ? C'est-à-dire prenez un truc dans le style similaire, parce que chaque style, vous le savez, a ses codes bien précis en termes de son, et référencer. Et référencer tout le long. Ça veut dire pas juste une fois que vous êtes en train de mixer, référencer quand vous produisez déjà, quand vous faites du sound design. Commencez à checker élément par élément. Est-ce que mon kick, il a autant de punch que dans la référence ? Est-ce que ma snare a autant d'impact ? Est-ce que mes hi-hats sont aussi brillants, moins brillants, etc., etc. Est-ce que je suis aussi large, moins large en stéréo ? Toutes des petites choses comme ça que vous pouvez référencer. Il y a plusieurs trucs qu'il faut faire gaffe, c'est la key. Si vous prenez une key dans votre référence qui n'est pas la même que celle de votre morceau, ça va changer un petit peu la manière dont vous entendez la track, et ça peut des fois porter à confusion. Donc, dans la mesure du possible, prenez une référence qui ait la même key, on va dire, la même note de base, d'accord ? La même fondamentale que votre morceau. Et ce sera encore mieux. Donc voilà, référencer par rapport à des parties du spectre audio, par rapport à des détails comme ça. N'allez pas référencer l'ensemble, parce que dans l'absolu, ça n'a pas grand sens. Vu que chaque musique est différente, a des éléments différents, a des notes différentes, etc. Donc, le but n'est pas de nouveau de copier, c'est juste de se référencer, de se dire, voilà, est-ce que par rapport à ces références, je suis totalement à la ramasse, ou est-ce que je suis un petit peu dans les mêmes levels, en termes de base, d'aiguë, de médium, etc. Est-ce que ça make sense, quoi ? Est-ce que ça prend du sens ? Est-ce que je suis juste ? Il y a aussi une autre manière de référencer, autre que uniquement vous servir de vos oreilles, juste référencer à l'écoute, parce que de nouveau, si vous êtes dans un environnement qui n'est pas idéal en termes d'acoustique, vous pouvez aussi mesurer, mesurer avec des spectromètres, avec des landness metters pour checker le landness, avec des correlation metters, c'est-à-dire des outils de mesure qui vous montrent la largeur stéréo du signal, et référencer de cette manière-là. Regardez en mesurant par rapport à votre track, où en sont les références. Ah, ça va mieux. Et dernier point très important quand vous utilisez des références, c'est de mettre votre référence au même niveau, au même level que votre mix, où vous en êtes, ou votre production, ou whatever. Parce que sinon, tout le monde le sait, l'odeur is better, ça va vous triquer l'oreille, vous allez directement trouver que la référence sonne mieux parce qu'elle sonne plus fort. Alors évidemment, elle est masterisée, mais justement, vous prenez le gain de votre fichier audio, et vous rabaissez ça pour être au même loudness que votre mix. Si vous n'arrivez pas à le faire à l'oreille, vous prenez un loudness meter et vous vous alignez le plus proche possible. Très important, sinon ça va vous fausser toute la comparaison. Donc voilà, c'était la deuxième raison référencée. Très important. Ensuite, on va arriver à la troisième raison. Donc la troisième raison, c'est tout bêtement que vous n'avez pas assez poussé votre production dans votre morceau, ou votre sound design. D'accord ? En d'autres termes, peut-être qu'au lieu de vous concentrer et d'aller chercher des tricks et des façons de faire pour mixer, votre point faible, il est plutôt dans la production. Parce qu'il y a quelque chose qui est super bien produit, le mix est facile. En tout cas, il n'y aura pas de choses avec lesquelles vous allez devoir batailler. Ok ? Les choses vont se faire de manière fluide, comme papa dans un moment. D'accord ? Parce que vous aurez déjà fait, à la production, au sound design, vous aurez fait en sorte que tous vos éléments s'embriquent bien entre eux. Et il y aura beaucoup moins de travail à ce niveau-là. Après, le travail du mix, il y aura quand même des choses à mixer. Ça va être, au contraire, au lieu de se focaliser en quelque sorte sur les problèmes que vous aviez eu à la production, parce que vous ne les avez pas réglés à cette étape-là, au lieu de vous focaliser là-dessus, vous allez plutôt vous focaliser sur rajouter encore une couche comme ça, un petit polish supplémentaire. Vous concentrez sur les petits détails qui vont vraiment monter un petit peu le niveau général de la track. D'accord ? Quand je dis niveau général, je vous parle du niveau de qualité. Tout part de la prod. Donc voilà, concentrez-vous plus sur produire les choses, sur faire du sound design, parce que c'est très important au jour d'aujourd'hui, si vous voulez vraiment faire la différence dans vos productions, ou un peu sortir du lot. Tout le monde utilise des presets, tout le monde utilise des samples, on peut facilement trouver de la qualité en samples, etc. Mais si vous voulez faire la différence, de designer vos propres sons, ça va vraiment apporter une touch. C'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir créer votre signature sonore, en quelque sorte. Le troisième point, c'était vraiment de vous focaliser beaucoup plus sur la production que sur le mixage. Parce que, comme je vous disais, si c'est bien produit, le mix, il est facile. Et si le mix est bien fait, le mastering, ce sera encore plus facile. Ok, puis quatrième point qui est totalement évident, c'est l'expérience. On ne peut pas prendre de raccourcis là-dessus. Ok, ça prend du temps, c'est comme tout. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on ne les fait plus par la suite. Donc, il y a aussi ce fait-là. Ne vous focalisez pas trop longtemps sur les mêmes tracks. C'est-à-dire, évidemment, le but, c'est d'essayer d'amener chaque track au plus haut niveau possible de qualité. Mais, des fois, mieux vaut lâcher l'affaire et se dire « Bon, ok, cette track, elle est déjà bien, j'y fais beaucoup. Mais au lieu de perdre encore trois semaines dessus, peut-être, je ferais mieux d'en faire une autre et justement d'appliquer ce que j'ai appris sur la nouvelle pour vraiment aller encore un cran au-dessus. » D'accord ? Ça ne veut pas dire « bâcler vos productions », au contraire. C'est juste, ne tombez pas dans ce truc de la perfection. Vous voulez vraiment tout mener à la perfection parce que vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas possible d'y arriver directement. Il faut faire ses erreurs pour ensuite pouvoir se dire « Voilà, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? Là, j'ai merdé, etc. » et pouvoir faire mieux après. Mais pour réaliser ces choses-là, ça demande un petit peu de temps. Il faut prendre un petit peu de recul sur les productions. D'accord ? C'est quelques mois après ou quelques semaines après, vous réécoutez votre track pour vous dire « Putain, mais j'étais à la ramasse, ça, je l'ai fait n'importe quand. » Ça, ça va être ancré en vous et les prochaines prods que vous allez faire ou les prochains mix, vous n'allez plus les faire, ces erreurs-là. Oh, excusez-moi, ça bouge, ça bouge. Donc voilà, c'était les trois raisons pour lesquelles je vois les gens galérer à vraiment réussir à avoir un résultat « pro ». Tenez compte de ces trois choses dont on vient de parler et vous verrez que vous allez vous améliorer. Ça ne fait aucun doute. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et commentez si vous avez des questions. Je répondrai le maximum que je pourrai à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à plus. On y va.